salut les amis c'est du hasard j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo unboxing et cette fois on va unboxer ensemble un jeu en édition collector sur playstation 4 il s'agit de Shenmue 3 voilà voilà ça fait un moment que je l'ai mais je ne l'avais toujours pas ouvert et c'est récemment l'ami mister mac dundee qui a qui en a fait un petit live découverte sur sa chaîne qui m'a donné envie qui m'a fait penser que je l'avais parce qu'il était rangé là bas et donc il m'a donné envie de l'unboxer et de vous en faire également par après je vous ferai une petite vidéo découverte dessus donc voilà très content de l'avoir dans la collection celui-ci moi qui suis fan de la série Shenmue et qui attend la suite depuis toute cette toute cette décennie parce que franchement ça date et voilà donc c'était à l'époque c'était sur dreamcast et ici on a enfin la suite qui arrive sur playstation 4 dans une très belle édition donc ici on voit un petit peu le contenu à l'arrière il s'agit donc d'un petit fourreau en carton et quand on l'ouvre c'est vraiment super joli regardez moi ça cette boîte ça fait c'est magnifique tout simplement c'est vraiment dans le plus pur style asiatique c'est splendide donc on va ouvrir ça et hop et quand on ouvre donc je vais vous montrer en tout cas le carton est bien solide voilà voilà le contenu et je vais vous montrer ça pièce par pièce donc je vais le mettre là devant moi faire gaffe que ça ne tombe pas donc on a évidemment le jus voilà voilà je vais d'ailleurs le déblister avec vous si j'arrive à avoir la petite languette il y a un code la d1 édition donc un petit code pour du du contenu on a évidemment le blu ray du jeu ils auraient pu nous mettre une petite cover réversible ça aurait été sympa et qu'est-ce qu'il y a dans le contenu d1 édition prenez une longueur d'avance dans Shenmue 3 cet ensemble contient trois pouvoirs du serpent le seul objet du jeu permettant de regagner de l'énergie en combat 25 tickets à échanger contre des capsules à jouets et 5000 jetons pour jouer au casino en plus de cela vous recevrez également un parchemin de technique avancée pour apprendre à Rio le coup de pied enflammé c'est pas mal ça donc voilà alors on a en plus je vais retirer le plastique franchement c'est du joli hein ici qu'est-ce que c'est franchement c'est super beau mais il faut mettre des piles franchement ça va ça va donner super bien ici derrière dans la déco je sais pas comment on appelle ça mais bon c'est un truc un peu comme ils font au japon là avec les les ombres chinoises enfin au japon en chine les ombres chinoises donc je sais pas si on le voit quand même un petit peu avec le l'air flé donc la mirio en plein combat qui donne un coup de coude donc si on met des piles ça c'est clair mais je sais quoi qu'il faut comme pile une petite pile crayon donc je vais voir après si je sais si j'en ai si je sais vous faire je vous le montrerai en fin de vidéo mais franchement c'est super joli ça donnera bien ici dans la déco pour une fois que je laisserai pas un truc dans la boîte on a également ici une pièce qui est c'est pas du plastique c'est pas non plus du métal c'est pas très lourd je vais vous montrer convenablement donc avec le dragon et ici hop là je pense que c'est le phénix mais bon avec ma vue vieillissante malgré mes 48 ans je le sens au niveau de la vue je le sens c'est un phénix et le dragon franchement c'est super joli j'aime bien ça donne bien alors on a encore d'autres petits gadgets et un papier un petit fascicule à l'agneaule on a ici ah bah c'est des comment est-ce qu'on appelle ça des petits écussons c'est bizarre que ça devient rouge comme ça j'ai été chipoté j'ai fait un truc tantôt sur l'écran et depuis ça fait ça ici des petits écussons à mettre sur sur les vêtements bah bon je vais pas les mettre non plus je vais bien les laisser emballer si je peux vous l'ouvrir pour vous les montrer ça serait ouais ça serait sympa donc voici le premier ensuite celui-ci je me demande si ce sont pas les écussons certains que Rio porte sur sa veste à vérifier et alors on a ici celui de Shenmue 3 très joli aussi et alors on a une petite planche de stickers voilà voilà ça donne bien aussi son joli bon c'est un joli collector mais il ça aurait été encore mieux si on aurait eu un beau steelbook et et la bande son sur sur ses dés quoi ça aurait franchement été nickel mais bon voilà on doit se contenter de ce qu'on a bon je suis quand même content de l'avoir mais il aurait pu être plus complet voilà voilà donc on va remettre les écussons dans le petit plastique voilà voilà donc bah ça je vais le laisser dehors vu que ah non ça je dois le remettre dedans vu qu'après la lampe je vais je vais voir si j'ai des piles donc franchement la boîte elle est super jolie voilà voilà les amis hop je vais faire une petite pause et je vais voir si j'ai des piles pour vous montrer ça voilà voilà donc j'avais il me restait tout juste 3 piles il faut 3 petites piles AAA enfin AAA et voilà je vais vous montrer ce que ça donne hop voilà franchement c'est vraiment magnifique t'as vraiment une impression de relief c'est incroyable c'est wow c'est super joli en tout cas ça ça va donner super bien ici derrière dans la déco c'est vraiment très joli je sais pas si en vidéo ça va bien rendre mais enfin d'après ce que je vois là à l'écran ça donne plus ou moins ce que moi je vois donc c'est vraiment bien fait quoi c'est c'est vraiment magnifique franchement wow c'est là c'est vraiment le plus beau truc de ce collector voilà voilà donc voilà ce qui conclut les amis cette vidéo unboxing de Shenmue 3 en édition collector donc sur Playstation 4 je vais voir si je peux vous proposer juste à la suite de cette vidéo la vidéo découverte si j'ai le temps de l'enregistrer si pas je vous ferai une vidéo découverte à part voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos n'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé ça fait toujours plaisir et ça aide à référencer la vidéo si vous n'avez pas aimé vous mettez un petit pouce rouge il n'y a pas de soucis n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire je vous répondrai et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos portez-vous bien jouez bien bisous et dis boubou ciao ciao